Ok les gars, on est chez un joueur de Ligue 1 juste ici, on va toquer, venez. Salut VF1, c'est Maxime Esteve, ça va ? Ça va ? J'en chie et moi. Ça va et toi tranquille ? Ça va super. Merci beaucoup. Rentrez. Ok les gars, vous l'avez sûrement remarqué, je suis chez Maxime Esteve, défenseur central de Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce que tu peux te présenter en trois mots. Bah du coup, Maxime Esteve, 21 ans, défenseur central de Montpellier. Maintenant, je vais attaquer ma troisième saison en Ligue 1, donc voilà, sinon pas plus. Magnifique. C'est ça, ça suffit. T'as quelques maillots je crois ? Ouais, quelques maillots, je vais essayer de vous montrer un peu tout ce que j'ai, bon là c'est un pas en bordel. Mais je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai, un peu l'histoire de chacun et puis voilà. Et puis c'est parti ? Exactement. Vas-y, let's go. Ce match, vous allez rigoler, c'est Lyon contre nous. Le 4-1-5-4. Le fameux. Là, la dernière. À 4-1-5-4. On perdait ? On gagne 4-1, on n'a pas gagné 5-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4 de la KZ. Moi je suis rentré à la fin, c'était mon premier match de reprise après 3. J'étais blessé 3 mois. Je me suis fait opérer de l'abdo. Et je suis revenu. T'es pas revenu dans n'importe quelle match ? Ouais, je suis revenu en fait, je suis rentré à 4-2. Je rentre, on prend un beat direct. 4-3. Et après, il y a 4-4. Elle m'avait, ouais. Horrible. Franchement c'était horrible. Non, je crois que je rentre à 4-3 même. Ok. Et en plus à la fin, je rentre, je prends un coup de tête avec Joe Mandel sur corner. Et point de suture. Donc j'arrive, ça fait 3 mois, je n'avais pas joué et je reprends direct. Point de suture. Donc non, franchement c'était… Très mauvais souvenir. Ouais. Ouais, très mauvais souvenir. Mais après franchement, t'es content de reprendre sur le terrain. T'as un rituel d'avant-match ? Ah ouais, j'ai un rituel musical. C'est-à-dire que je suis obligé de partir, je lâche mes écouteurs toujours avec la même musique. Depuis combien de temps que t'as ça ? Ouais, depuis que je joue en fait, je suis quelqu'un d'un peu superstitieux. On est pareil. Donc en fait, dès que t'as quelque chose qui marche, bah tu sais, ça fait chier de bouger les habitudes, tu vois. Sinon après, rituel, rituel, non pas forcément. Mais c'est quoi ta playlist musical ? Du rap français. Franchement du rap français. Les mêmes musiques tout le temps ? Ouais, généralement, les mêmes musiques, ouais. Ouais, ouais, exactement. Ça peut aller sur du gazo, tchakola, et ouais, Renoir, en général, c'est les trois chanteurs que j'affectionne le plus. Donc non, ça va arriver. Franchement, en général, c'est ça, tu vois. Après, celui-là, c'était juste, je l'ai fait signer par toute l'équipe. Donc ça fait plaisir de... À la fin de saison, j'aime bien faire ça. Ça fait un souvenir. Ouais, voilà, exactement. Ça fait un souvenir un peu de l'équipe, des joueurs qui étaient là, de la saison que t'as partagé avec tout le monde, quoi. Et pourquoi le numéro 14 ? Ben, en fait, je sais pas. En fait, c'est qu'il n'y a pas une signification particulière. C'est le jour où, en fait, j'ai signé Prom à proposer les numéros. C'était le numéro qui me parlait le plus. Ok, il y avait quoi d'autre ? Il y avait le 24. Le 24. Le 4, mais c'était Hilton qui l'avait. Donc c'était impossible de récupérer son avis. Donc moi, c'était un pensable. On te l'a proposé ? En fait, je crois qu'il était dans la liste. Ouais. Mais t'as pas osé ? Ouais, non, jamais de la liste. Jamais de la liste, c'est impossible. Mais franchement... Il y a personne qui l'a récupéré ? Non. C'est un vrai ? Ouais, c'est dur. Celui-là, c'était le maillot pour la signature. Donc à Montpellier, les trucs aimants, c'est qu'ils font des patches pour chaque événement. Donc là, si on peut voir à la caméra, c'est exactement le... En fait, t'as l'événement qui est en question quand t'as le match. C'est le patch du match. Et là, c'était la signature officielle. Donc là, c'était le maillot avec lequel j'ai porté pour la signature. Donc là, c'est tout pour mes maillots de Montpellier. On va pouvoir passer sur les maillots que j'ai. Je finirai par celui-là à la fin. C'est mon préféré. Donc celui-là, c'était Lucien Agoumé. Donc j'étais en sélection en U20, équipe de France, donc avec lui. Très, très bon joueur aussi. Il était prêté par l'Interdominant. Je crois en fait quand même. Donc c'était le maillot de Brest. C'est Galat, t'es encore en contact avec eux ? On se suit sur les réseaux sociaux. On s'envoie pas trop de messages quand même. Mais si demain, il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, tu seras toujours là. C'est le mec à qui t'as partagé des trucs sur toute moi. J'ai fait le championnat, le Mondial Revelo, le tournoi de Toulon et on a gagné. Bon souvenir. T'as la s'entre-mémore un peu des petits trucs. Exactement. Celui-là, c'était Perrin à Strasbourg. On gagne 2-1 à domicile avec Téji qui met un pénalty à la 96e je crois. Très mauvais souvenir. Pour toi, pour moi c'était top. Des émotions comme ça, on en veut tout le temps. Pareil, c'était un mec avec qui j'étais au marquage un peu tout le match sur les coups de perreté. On n'a pas sympathisé mais entre guillemets, c'était cool sur le terrain quoi. Et puis à la fin du match, il a demandé qui c'est qui voulait son maillot et puis j'ai pris. Lui, il a récupéré le tien ou... Ouais ouais, on a échangé donc... On passait par les intendants dans ce cas-là. Ouais, généralement ouais. Exactement. Enfin, vu que lui, je pense qu'il était... Peut-être qu'il connaissait que Valère je crois dans Valère Romain dans le bestiaire. Donc lui, il était passé par l'intendant, il a demandé qui voulait son maillot et puis je l'ai pris du coup. Vu que j'aime bien collectionner les maillots, autant prendre. Pareil, par contre ça c'est un gars avec qui je suis toujours un peu en contact. On se parle régulièrement. C'est Kumara. C'est Kumara, très très bon joueur, très très bon gars. Et qui parait... Là, il a Southampton maintenant. Il va bouger je pense, c'est de la relégation. Franchement, je ne sais pas du tout mais très bon joueur en tout cas. Pareil, Bordeaux. Je suis désolé, c'était leur dernier maillot qu'ils avaient en ligue. Ah ouais. Je suis désolé mais pareil, très beau maillot. Très beau. Très beau. Tout est beau. Tout est beau. Franchement, c'est très beau maillot. Et quand on l'avait joué là-bas, c'était là-bas. Très très beau stade. Là, je l'ai fait aussi. Ouais, je trouve ça magnifique stade. Très grand. Ouais. Je sais pas si ils arrivent à le remplir à chaque fois mais... Pareil, il est magnifique ce maillot. Ça m'a eu du Puy. National. C'est un point de armon qui était prêté cette année là-bas. Sacha Delay, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Ouais, c'est mon meilleur ami. C'est un 2002 pareil. Maillot porté, il y a encore la tâche du match et tout. Je l'ai... Ah, tu l'as pas lavé ? Si, si. Je l'ai lavé mais je pense qu'à part pareil, il était trop agressif sur le terrain Sacha. Bon numéro 10 ? Ouais, bon numéro 10. Très bon, très bon joueur aussi. Et j'ai 100 maillot de Montpellier mais c'est pareil. Il a eu des potes qui ont dû me le prendre je pense. Très certainement. Pour aller à la salle. Ouais, je pense. Exactement. Pareil, Yannis Simignani, pareil, je suis toujours en contact avec lui. Un joueur de Ajaccio qui maintenant a signé à Lausanne. Ah non, à Lausanne, pas à Lugano. Lugano, c'est en Suisse quoi. Je crois en Suisse. Je crois qu'il a signé là-bas. C'est pas bon. Pareil, je trouve beau maillot quand même aussi. Et Ajaccio. Ouais, Ajaccio est toujours sympa. Donc pareil, un bon gars à moi. Donc ça fait plaisir. On reste aussi en équipe de jeunes. Ouais, pareil. Là, généralement, tous les maillots que j'ai, c'est des mecs à qui j'étais en sélection. En sélection en équipe de France. Ouais, ouais. Pareil, lui, c'est bradier loco. Il a fait une sélection en équipe de France. Pareil, le magnifique maillot aussi je trouve. Ouais. C'est un type. Bradier loco. Donc pareil, j'ai fait une sélection avec lui. T'as fait combien de sélection ? J'ai huit sélections. Ok. Et du coup, on a fait trois rassemblements. Donc en équipe de France U20. Là, en espoir, j'en ai zéro. Donc j'ai pas été sélectionné. T'espères l'espoir ? Ouais, c'est un objectif quand même. Forcément, quand t'es dans la catégorie d'âge… C'est jusqu'à quel âge ? 21 ans ? 22. 22. Ouais, je crois 22. Donc j'ai encore potentiellement un an et demi, je crois, de sélection… C'est juste sélectionnable. Ok. Pour moi, il y a quand même du monde à mon pass. Il y a Badjashi Lelukeba. C'est un trago. T'as les deux personnes en face aussi, devant. C'est quand même aussi dur. Mais bon, c'est un objectif. Non, celui-là pareil, c'est un mec à qui j'y étais pas du tout. Mais il a voulu récupérer mon maillot à la fin du match. C'est Van Bergen. Ok, voilà. Attaque contre Elié. Ouais, Elié. Donc lui, c'est pas quelqu'un que je connais du tout, mais il a voulu récupérer mon maillot. Donc on a échangé. C'est toujours plaisant. Ouais, voilà, exactement. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est un maillot. C'est toujours ça. Pareil lui, par contre, c'était mon premier premier maillot qu'on m'ait donné de jouer. Donc lui, je l'ai utilisé, je l'ai porté. Tu vas le voir au flocage. C'était mon maillot d'Attaque qui a signé du tout. Là, t'es déjà à ce moment-là ? Non, pas du tout. Là, quand même, la donnée, j'étais en réserve. C'est mon première année réserve. C'était mon premier maillot avec Jonas Martin que j'ai récupéré. Tu récupérais comment ? C'est mon ancien agent. Avant, on avait un agent en commun. J'ai changé depuis. Mais du coup, il me l'avait donné. J'étais grave content. Du coup, voilà. Celui-là, c'est du coup, Lou Keba. Casse les yeux, Lou Keba. Bon joueur, très bon joueur. Ouais, très, très bon joueur. Franchement, très, très bon joueur. Pareil, après, lui, on a rarement des faux pas sur les maillots. Je les trouve très, très beaux. Celui-là, c'était l'année dernière. Celui-là, c'était celui l'année dernière. Donc, pareil, mon gars. J'ai mis le maillot de Barcola aussi. Il est pareil. C'est un de mes potes qui a dû le récupérer. Donc, je ne sais pas. Lou Keba, c'est aussi équipe de jeunes. Ouais, Lou Keba, équipe de jeunes. Sauf que lui, il n'a fait qu'une sélection avec nous en U20. Et après, il était tout le temps avec les espoirs. Donc, lui, il est direct passé un stat. Moi, j'ai juste fait une sélection avec lui. On a sympathisé. C'était cool. Donc, maintenant, on s'est refroidis sur le terrain. On a changé les maillots. Mais avant, on discute, etc. Ça se taquine un peu par message avant les matchs ? Non. Franchement, non. Pas trop. Franchement, non. Pas du tout. Ça, je pensais à chaque fois. Je me disais, tu vas ouvrir un petit message. Non, ça va. Franchement, ça va. Pareil, Tierno Baldé. Lui, pareil, on a gagné le tournoi ensemble. Maintenant, il est à 3. Il était au Havre. Il était prêté par le PSG. Du coup, voilà. Pareil, on avait gagné 1-0 là-bas. J'avais échangé avec lui. Du coup, voilà. Et pareil, un dernier joueur avec qui j'étais en sélection avec, c'était Cristian Matzima. C'était un maillot un peu atypique. Ils avaient un blocage comme ça. Et devant, c'était un maillot spécial, je crois, pour leur ville, en honneur de leur ville. Je ne sais pas du tout. Alors, savoir lire le breton. Ouais. Et j'avais récupéré aussi le même, mais de Johan Catlin. Sauf que celui-là, en fait, le musée Louis-Nicolin, il voulait le récupérer. Ok, ouais. Du coup, je l'avais laissé au musée parce que du coup, c'était un maillot collector. Du coup, le musée, il le voulait. Du coup, c'est difficile de dire non au musée de Louis-Nicolin, l'ancien président, d'ailleurs. Il prend en quelle place, Louis-Nicolin, même s'il n'est plus là encore à Montréal ? Ouais, énormément. En fait, tu as toujours un peu son AD. De toute façon, c'est son fils qui est le président. Ok, oui, ouais. Forcément, il est toujours là. Enfin, tu le sens, quoi. C'est toujours l'ADN du club. C'est toujours un club très, très famille. Donc... Toi, tu as eu le temps de le côtoyer un peu ? Non. J'ai pas du tout eu cette chance-là. Donc... Non, franchement, pas du tout. Mais j'ai dommage. Franchement, c'est quand même quelqu'un. Et tu as eu son musée ? Ouais, son musée, c'est... Et ça se fait en voiturette ? Impressionnant. Ouais, ça se fait, nous, en la fin, en marchant. On peut se faire en voiturette, mais il y a des maillots, c'est impressionnant. Ça va de... Il y a tous. Tous les joueurs, c'est de tout. Messi, Ronaldo... Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona... Tous les joueurs qui a... Il y a même, je crois, il a trois maillots de Pelé, je crois. Ou deux maillots de Pelé. C'est... Putain. Là, c'est incroyable. Mais vous l'avez visité, c'est vous qui l'avez demandé ou c'est une visibilité ? Non, c'est que... C'est que quand on fait des repas au club... Ensemble, d'équipe, avec le président, c'est le président qui organise. Et on les fait au Mass Saint-Gabriel. Et en fait, c'est au Mass où il y a tous les... le musée. Et du coup, ben, à table, ils nous ont dit, est-ce que vous voulez visiter le musée ? Moi, je ne l'avais jamais visité. Du coup, ben, c'était Stagne en plus. C'était chaud ? Ouais, c'est incroyable. Franchement, dès qu'on m'a dit, vous pouvez le faire, je l'ai fait gérer. Et puis derrière, mon maillot préféré d'un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré à l'époque, Giorgio Cellini, signé d'ailleurs, qui est un maillot de Ligue des Champions, qui était porté, je crois, contre le Zinit Saint-Pétersbourg, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voit le patch avec le truc respect. Donc, magnifique maillot, franchement, j'ai eu la signature. C'est un exemple pour toi ? Ouais, ben ouais, parce qu'en fait, je me... Enfin, c'est un peu un exemple, parce que quand il était jeune, il était latéral gauche, il était latéral gauche. Et c'était quelqu'un sur qui les gens ne comptaient pas trop. Tu ne comptais pas beaucoup sur toi ? Non, j'étais... En fait, j'étais très, très grand. Donc, si je jouais latéral gauche, je faisais 1m93 et je vais sur le côté gauche. Tu sais, moi, je savais que mon plafond, c'était N3, N2. Ah ouais ? Parce que sur le côté, quand tu es aussi grand, tu ne vois pas un latéral gauche qui est 1m94. Donc toi, pendant ta formation, tu ne disais pas que je devais devenir... Non, franchement, en fait, c'est que même j'étais réaliste par rapport à mon niveau. J'avais le niveau, je jouais des matchs titulaires, j'étais remplaçant des fois. Mais je n'étais pas un cadre de l'équipe. Alors, même dans toutes les équipes de jeunes, j'en suis conscient, tu vois, j'étais... J'étais bon, enfin, j'étais moyen, voilà, moyen plus. J'étais plutôt moyen, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais pas de transcendant. Sans excès, ouais. Ouais, pas de transcendant. Et puis, au final, on va passer centrale gauche sur un match à Nicole. Et au final, là... J'ai cru lire, c'est Romain Pitot qui a fait ça ? Romain Pitot, ouais. Ancien joueur... Bah, du coup, qui nous a entraîné cette année. Bon, il y a eu des résultats qui étaient compliqués, c'était une très mauvaise passe, donc ça a été compliqué. Mais non, franchement, c'est quelqu'un sur qui, bah... Tu dois beaucoup ? Ouais, franchement, tu dois beaucoup parce qu'au final, c'est grâce à ça que ma carrière a été lancée. Parce que si j'avais jamais changé de poste, peut-être que je ne serais pas en train de te parler, quoi. Et que, bah, je ferais un travail, je ne serais pas, forcément... T'as bossé plus jeune ? C'est-à-dire ? La plupart, il y en a qui ont fait un carré un peu atypique, qui ont bossé jeune à côté de la formation de foot. Non, non, pas du tout. Non, non, bah, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac ES avec mention. Ok, ouais. Et enfin, j'ai fait ce que j'allais faire. Ma famille voulait que j'aie le bac, et... Bon, je l'ai eu. C'était la condition pour... Total... Non, non, mais on va dire que ma part est exigeante avec moi sur la scolarité, donc... En vrai, au final, je pense que c'est toujours un plus. Parce que le foot, on ne sait jamais de quoi faire, même si demain... Même si pour l'instant, ça se presse, t'as un contrat et tout va bien. Voilà, exactement. Mais demain, t'es pas à l'abri que t'es une grosse blessure, et que le foot, c'est... Bah, c'est... C'est quand même éphémère. Tu fais pas ça jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Donc, c'est bien au moins d'avoir une base. En fait, maintenant, j'ai qu'avec le bac, tu fais pas grand-chose. Ok, ouais. Qu'avec le bac, oui. Non, mais t'es accorté. Oui, ouais, mais tu fais rien sans le bac. Voilà, exactement. Mais tu fais encore moins sans le bac. Plus tard. Parce que ça fait plaisir, toujours des souvenirs que tu partages. C'est très bien. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On peut se donner de maillot pour voir ça. Ouais, moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. Donc, je les donnerai pas. Je les vendrai jamais. Tu m'étonnes. Je les garderai. Oui, exactement. C'est-à-dire que tu diras, ouais, à 35 ans, 40 ans, bah tiens, celui-là, c'était pour telle occasion. C'est celui-là, c'était telle occasion. C'était telle personne, telle personne. Donc, moi, ça fait plaisir. Après, je sais que la sélection en équipe de France, ça m'a fait quand même connaître. Du coup, ça crée des liens avec certains mecs que tu retrouves après sur le terrain. Mais non, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir, quoi. C'est des petits trucs, c'est des demandements, en fait, que tu te rappelles. Oui, c'est ça, ouais. Et tu pourras retracer ta carrière avec ça. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc, plus je peux en gratter, mieux c'est. Mieux c'est, ouais. Ouais, exactement. Je vous ai montré ma collection de maillots. Maintenant, je vous montre ce que c'est une préparation physique pour attaquer la saison. On va travailler sur le timing. D'accord ? On est sur la même base des passements latéraux. Au lieu d'avoir la face qui va arriver à l'extérieur, la face va arriver à l'intérieur. Donc, à lui, de faire la bonne course et de donner le bon timing pour remettre la balle comme il faut. Ok. Je les sens un peu empruntés quand même. Après, c'est normal. On a reprise. Ce matin, ils ont bossé. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai introduit une norme de fractionner un petit peu. Donc, ça les fait bosser un peu. C'est pas mal. Comme ça, c'est le boulot. Vas-y, tu peux. Dédicace à Nel Ben Saïd. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça touche à sa fin. Merci à toi de nous avoir réveillis chez toi. Merci à vous. Ça fait plaisir. C'était sympathique. C'était super sympa. Ouais, c'était cool. On a bien rigolé. En tout cas, dites-nous en commentaire. Si, déjà. Tu doutes ? Dites-nous en commentaire qui c'est ? Quel joueur vous voulez qu'on aille voir ? Quelle collection vous voulez découvrir ? En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, commentez-la. Lâchez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous. C'est le plus important. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Abonnez-vous tous. Ah, les gars, c'est les meilleurs. Abonnez-vous.